Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en Occitanie et plus particulièrement dans les départements d'Ariège et d'Aude pour visiter des châteaux médiévaux. Le château de Lordate est dans le département de l'Ariège. Il offre une vue imprenable sur la vallée et les montagnes environnantes. Construit au XIIe siècle, il a été le théâtre de nombreuses batailles au cours de l'histoire de la région. Il a également servi de refuge pour les habitants lors des invasions étrangères. Aujourd'hui, le château de Lordate est ouvert au public. Les visiteurs peuvent explorer les ruines du château, admirer son architecture médiévale et découvrir son riche passé historique. Il est incontournable pour les amateurs d'histoire et les amateurs du patrimoine culturel. Le prochain arrêt est le château de Montsébure. Le château de Montsébure est surtout connu pour le siège dont il a été victime. En 1244, les cathares y trouvent refuge lors de la croisade contre les albigeois. Ils furent assiégés et contraints d'abjurer leur foi. Ceux qui refusèrent furent brûlés vifs sur un bûcher dressé au pied de la montagne. Le château devient alors un symbole de la résistance cathare. Aujourd'hui, les vestiges du château sont devenus un lieu de pèlerinage pour les descendants des cathares, mais aussi pour pas mal de groupes scolaires de la région. Le site est ouvert aux touristes qui peuvent y découvrir l'histoire du catharisme et l'importance de la liberté de conscience. Il y a ensuite le château de Roquefixade. Ce château fort, construit au XIe siècle, est perché sur une colline qui domine la vallée. Il est célèbre pour sa forme insolite, qui rappelle celle d'un navire. Le château de Roquefixade a été le théâtre de nombreux sièges au cours de son histoire, notamment lors de la croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle. Il ne reste aujourd'hui que les ruines du château, mais celle-ci attire de nombreux visiteurs chaque année. Il est un témoignage fascinant de l'histoire médiévale de la Riège. Toujours dans le département de la Riège, il y a le château de Foix. Il date du XIIIe siècle et il domine la ville de Foix, depuis son promontoire rocheux. Sa position stratégique lui a permis de jouer un rôle important dans l'histoire de la région, notamment lors de la croisade contre les cathares. Aujourd'hui, il est un site touristique majeur qui attire des milliers de visiteurs chaque année, notamment grâce au musée construit au pied de son promontoire rocheux. Le musée abrite une exposition permanente et des expositions temporaires, mais il y a aussi des pièces authentiques à l'intérieur du château que l'on peut visiter encore aujourd'hui. On quitte la Riège maintenant pour aller dans le département de Lod. Le château d'Aguilar est un monument historique du XIIe siècle. Cette forteresse médiévale en pierre rouge offre une vue panoramique sur le paysage environnant depuis ses remparts. Le château est entouré de douves, contribuant ainsi à sa défense. Depuis sa construction, il a été le théâtre de nombreuses batailles, notamment comme la plupart des châteaux de cette liste, pendant la croisade contre les Albijoux. Toujours en Aude se trouve l'incontournable cité médiévale de Carcassonne. Parfaitement restaurée et encore habitée aujourd'hui, la cité de Carcassonne est un joyau médiéval de la France. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle possède des remparts parfaitement conservés, hauts de 52 mètres, longs de 3 km, et renfermant 52 tours et barbacanes. Le château, situé dans la cité, est lui-même un exemple remarquable d'architecture médiévale, en particulier ses tours pentagonales et ses fosses profondes. Les visiteurs peuvent explorer les rues pavées de la cité, les églises et les musées, ainsi que profiter de la vue imprenable sur les Pyrénées. Plus loin, on retrouve aussi le château de Père-Pertuse. Perché sur une crête rocheuse à 800 mètres d'altitude, il offre une vue imprenable sur les Pyrénées. Datant du XIIe siècle, le château a été régulièrement agrandi et renforcé jusqu'au XVIIe siècle, où il a été abandonné. De nos jours, ce lieu stratégique est un lieu chargé d'histoire à visiter lors d'un séjour dans la région. Au cœur du pays cathare, il est un symbole de la lutte contre la domination féodale française. Dans le même département, on retrouve aussi le château de la Stour. Enfin, je devrais dire les châteaux de la Stour. Cabaret, Tours-Régine, Surdespine et Cartineux sont édifiés au sommet d'un socle rocheux. Ils ont été érigés au XIIe siècle pour protéger la région des invasions étrangères. Mais tout comme le château de Père-Pertuse, ils ont été abandonnés au XVIIe siècle. Aujourd'hui, les ruines abritent plusieurs événements culturels tout au long de l'année. Le château de Puy-Lorens est aussi un monument historique situé dans le département de Jodin. Construit au XIIe siècle sur un piton rocheux, comme la plupart des châteaux de cette liste, il a été le théâtre de nombreux événements historiques. Monument emblématique de la région cathare, il a été transformé en forteresse imprenable au XIIIe siècle. Il offre aujourd'hui un panorama exceptionnel sur les Pyrénées et la plaine de Lode. Les visiteurs pourront découvrir le donjon, les remparts et la salle des chevaliers, entre autres. Toujours dans le département de Lode, se trouve le château de Quéribus. Constituant une véritable forteresse perchée à 728 mètres d'altitude, ce château médiéval est considéré comme l'un des sites les plus impressionnants de la région. Fondé au XIe siècle, il a connu plusieurs sièges et constitue aujourd'hui une étape clé pour les passionnés d'histoire et les amateurs de randonnées. Outre les vues spectaculaires sur les environs, le château de Quéribus attire également les visiteurs pour ses fortifications et son histoire tourmentée. Le château de Quéribus est le mieux conservé des forteresses de hauteur du pays cathare, qui projette son élégante silhouette au-dessus d'un superbe panorama de la mer aux Pyrénées. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, ne grandissez pas, c'est un piège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501